Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Un élève qui est d'un collège, qui est aussi par exemple avec un collège japonais, un échange de correspondance, tout parfaitement, elle peut publier sur un blog un article sur le cirque par exemple, et être lu quelques minutes après par son petit correspondance japonais. Donc cette possibilité de la liberté d'expression, de la libération d'expression, elle existe. Chacun peut, demain, ouvrir un blog, ça ne coûte rien, ça n'a pas de coût. Ouvrir un blog, il n'a pas de coût. Et puis écrire ce qu'il veut. Et alors évidemment, pour être lu, encore une fois, il faut dire que les contenus soient intéressants. Pas un gratuit, facile, blog, etc. Commentaire, on peut commenter, si on ne sait pas avec fait. On peut commenter. Il y en a qui ne s'en privent pas et puis, quelques fois, c'est pas simple. Voilà. En tout cas, je pense, et pour revenir aux enjeux, je pense que publier est une compétence fondamentale qui doit s'inscrire dans le système éducatif. Enfin, j'ai suffisamment à l'assister, là, récemment, et pas seulement moi, Stéphanie, mais à des OCS, notamment. Je pense que publier est une compétence fondamentale qui doit être inscrite dans les programmes. Et ce n'est pas, pour l'instant, encore le cas, malheureusement. Au même titre que lire et récré au comté. Voilà. Donc, j'ai écrit un article sur ce mon blog. Vous pourrez aller lire ce que j'écris, mais c'est une partie de l'article. Il y en a bien d'autres choses. Je vais élargir un peu le sujet. Vous connaissez peut-être Philippe Vatreleau. C'est quelqu'un qui est assez connu sur les réseaux. C'est l'ancien président du CRAP, du cahier pédagogique. Il avait, au moment de la réforme du collège, on est en plein dedans, à la forme du collège, là, mais pendant un moment où, effectivement, il y avait des textes qui avaient été portés. C'était, vous voyez, c'est un article qui a été publié sur son blog, le premier. Donc, il attend trois mois, cet article. Il commence comme ça. Les enseignants, vous arrêtez de parler, je vous le dis. Les enseignants sont de plus en plus nombreux sur Twitter, sur les réseaux sociaux, d'une manière générale. Mais la manière dont ces réseaux évoluent, les comportements, les idées qui s'expriment ont du coin inquiété. La séquence autour de la réforme du collège qui n'en finit pas à exacerber l'agressivité d'un inquiétement de notre profession. C'est une réalité. Je veux dire qu'il suffit d'aller sur Twitter, en ce moment, d'y lire. Les gens qui commentent le hashtag, comment on dit, le mot balise, collège 2016, c'est assez consternant. C'est assez consternant. C'est assez consternant. Parce que les insultes des deux côtés se libèrent, que chacun rajoute à la médiocrité du discours. Et que c'est incroyable, je veux dire, l'exemple que donne là une profession censée réfléchir à ce que veut dire, grosso modo, publier ou s'exprimer. C'est assez... Moi, ça m'inquiète beaucoup. Et ça n'implique pas que moi. Ça m'inquiétait ce jour-là, Philippe Votre-Lot, qui en disait le vêtement, qui a fait un long article sur le sujet. Vous irez le lire. Il s'appelle « Twitter, les enseignants du gazouiller au dégueulis ». C'est peut-être justement la limite des réseaux sociaux, justement, où il n'y a pas de fond. C'est juste une réaction immédiate ? Je ne sais pas. Ce matin, moi, quand j'ai écrit des tweets en 140 à terre, j'ai essayé d'en réfléchir à ce que j'écrivais. Je suis conscient que c'est limité. Parce que, en 140, on ne peut pas faire surgir des idées mirobolantes et des arguments qui soient développés. Mais ça n'empêche pas, tout en temps, de les développer par ailleurs sur mon blog. Vous avez un blog ? Oui. Vous avez un blog ? Oui. Voilà. Enfin, je veux dire, c'est... Non, mais bon, on peut aussi... Moi, je connais des gens. C'est le cas de Téphanie aussi. Et puis d'autres, sans doute, peut-être dans la salle de lecture en compte Twitter. Quand je vous écrivais sur Twitter, vous essayez d'en réfléchir à ce que vous écrivez. Et puis, vous pondérez vos propos. Et puis, vous savez que ce matin, j'étais très ennuyé parce que Louis Touré, par exemple, que j'avais interpellé en particulier, a pris mon interpellation pour quelque chose d'insultant à son égard. Donc, elle m'a renvoyé des tweets en me disant « Je ne suis pas content de la manière de vous me parler, tout ça. Je vous parle normalement. C'est vous qui l'avez mal compris. » Donc, ce n'est pas compliqué. C'est simple. Ce n'est pas facile. La conversation, quand même, disait Satin, en 140 caractères, elle n'est pas simple. Non, alors, c'est peut-être un petit peu rémotionnel, en fait. Oui. En 140 caractères, c'est pour ça qu'on peut avoir... Et c'est ça. Moi, ce que je veux dire, en fait, et surtout sur un sujet par là, moi, je trouve que ça reflète un petit peu ce qui se passe aussi dans le quotidien actuel par rapport à la réforme. C'est-à-dire que c'est des prises de position qui sont très virulentes et ce n'est que l'Europe qui est très spéciale, quoi. Alors, peut-être qu'elles sont caricaturales, mais parce que les lieux de pensée, l'heure actuelle, de réfléchir, ils n'appellent pas beaucoup. Non, ils n'appellent pas. Je suis d'accord avec ça. Voilà. C'est ça, ce que vous voulez dire. Moi, je suis pas tout à fait d'accord dans ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'effectivement... Moi ? Ouais, 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 tant qu'à faire. Parce que moi, il se trouve que j'ai des expériences en gros, Twitter, je vous le fais très simple. J'ai découvert Twitter avec la réforme du collège qui est, pourquoi pas, le hashtag dont vous avez parlé. Et justement, il me semble... Alors, j'ai observé aussi, effectivement, par moment, c'est vrai, des insultes, mais enfin, c'est quand même assez peu fréquent, malgré tout, je veux dire... Ou alors, j'étais pas abonné au bon... Oui, c'est ça, c'est pas le même micro-clos, mais j'en peux pas. Bon, mais par contre, par contre, j'ai découvert des gens qui faisaient des liens, parce que c'est vrai que 146, c'est pas beaucoup, etc., mais du coup, ça permet de faire du lien vert du contenu, par ailleurs, et que, justement, j'ai découvert de l'argumentation, avec les deux camps opposés, et je suis désolé, mais moi, quand je lis à Loïs Bonneau, pour le citer, parce que c'est le plus connu, je crois pas qu'on puisse l'accuser à une seule fois d'avoir insulté qui que ce soit. Ah, j'ai dit, moi, il m'a foutu. Bon, voilà, et... Enfin, moi, alors, je l'ai jamais lu, hein, je l'ai lu. Est-ce que vous pouvez nous situer le cas, parce que je connais pas le... C'est un livre de lettres de la Canine de Paris, qui travaille dans un lycée parisien, et qui... Et ce que je veux dire, c'est que la démarche qu'il entreprend, c'est quand même celle de créer du lien, justement, vers des contenus qui existent par ailleurs, et de... Mais sur lesquels, effectivement, il reproduit, par exemple, certains de mes articles sur mon blog, en les caricaturant, et en insultant personnellement. Voilà, ça, c'est vrai. Alors, je n'ai pas assisté... Non, 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 bien sûr que non, mais c'est pas... C'est pas grave, bon... Non, non, je... On ne pense pas en aperçu, je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que, voyez, moi qui suis le public absolument lambda, c'est-à-dire que je ne connais pas, je ne connais pas, hein, bon, etc., donc j'arrive, je suis là, je n'ai pas vu ça. Ça existe, ça existe, je vous l'assure. Oui, mais ça reste limité, je pense. Je pense aussi, hein, je veux dire que, là, c'est... Je voulais simplement... Je voulais simplement... Et Philippe Atreleau le pointait du doigt à ça, que sur ce point-là, c'est-à-dire l'arbre du collège, les échanges, c'était à tel point... C'était à tel point, je veux dire, que rédic, hein, qu'on en venait à des points sous le temps. Donc c'était ça qu'il déplorait. Voilà, je ne veux pas aller plus loin que ça, hein. Moi, je trouve que, on va dire les choses clairement, j'ai 7600 abonnés, je me suis abonné personnellement à 5500 personnes, donc je lis le contenu de 5500... Évidemment, je ne le lis pas tout, mais je veux dire, c'est... Mais si je lis des choses qui sont désagréables à mon égard, à mon encontre, je me désabonne, point, barre, c'est-à-dire, c'est pas compliqué, je me désabonne illico, je suis désabonné de Luis Bono, il me le dit peut-être, mais moi, je ne le lis plus. Vous voyez, c'est-à-dire, ça ne me dérange pas, il a la droit de s'exprimer, mais pas à mon encontré. J'avance. Allez. Alors, je veux dire que ce n'est pas une spécialité des profs, hein, je veux dire que... Ah bon ? Ça, on a eu peur, c'est-à-dire. Non, 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 pas du tout. Il y avait, là, sur cet article qui date de... Après, il est assez récent, puisqu'il n'y a pas la date, mais c'est déjà... Tous mes articles, enfin, tous les références, les références qui sont en prise avec l'actualité, justement, ce journal s'appelle Actualité.com, avec 2T, il traite de l'actualité des œuvres culturelles en général, de la littérature, mais pas simplement du cinéma, des œuvres photographiques, etc. Et là, il pointait, il pointait, effectivement, des bagarres qui ont eu lieu, notamment en Angleterre, sauf Féran de Mappart, c'est ça, autour de l'éditeur H. Aduquet, qui lui faisait qu'il y avait, effectivement, des écrits, s'écharpait sur Internet, s'insultait par blog interposé ou par Twitter. Tu es pourront de ça, toi ? Allez-y, dans l'article, c'est tout à fait différent sur la manière dont, effectivement, des gens, dont on peut imaginer, on peut espérer qu'ils soient responsables, un petit peu aussi. Enfin, ils n'ont pas charge d'éducation, eux. Alors, bon, on reste dans le dérisoire un petit peu, hein, mais ça fait pas de mal. Michel Porral-Nareff, il a terminé son compte, il revient Twitter et Facebook, lassé de recevoir des insultes. Ah, c'est pas de Paul Nareff qui est en dessous, vous savez, c'est la caricature de la pub. Lassé de recevoir des insultes, il a fermé son compte. Alors, on a d'insultes incessantes. Le Jean-Denis, peut-être, il a décidé de fermer ses comptes Twitter et Facebook, définitivement. Dit l'article. Moi, ça ne m'inquiète pas vraiment de savoir s'il va le fermer ou pas le fermer, je m'en fous un peu. C'est simplement, je voulais simplement rendre compte de la réalité de ce que vivent des personnages publics qui se sont confrontés, effectivement, à la vindicte populaire des gens qui les aiment, des gens qui les aiment quelquefois un peu de manière débordante, et puis d'autres qui les haïssent de manière aussi un tout petit peu stigmatisante. C'est pas le seul, c'est pas le seul, Christophe Willem, vous voyez que ça date du 19 janvier, c'est tout récent, Christophe Willem vient aussi fermer son compte Twitter parce qu'il lui aussi a été insulté à les savoir, à les comprendre. En même temps, c'est assez intéressant. Excusez-moi, mais c'est vrai que ce que vous disiez au départ, c'est qu'avant, on ne portait pas cette parole-là. Alors, accepter la démocratie, quand on est d'un personnage public, c'est peut-être pas si évident que ça. Ce sera une de mes conclusions. Ah, pardon. Accepter, accepter, effectivement, accepter la libération de l'expression et la possibilité d'accéder à cette liberté d'expression, c'est aussi accepter la médiocrité du discours. Exactement. C'est aussi accepter qu'il y ait des gens qui s'expriment de manière médiocre et pouvoir faire, en plus du tri de l'information qui est nécessaire, vous le savez bien, de faire un autre tri qui est lié cette fois-ci à la relation à l'autre. Ces choses ont toujours eu lieu, dans les cafés, dans la rue, dans les cocktails, ça laisse des traces. Dans les cafés d'arrière, on se résultait... Ça laisse des traces. Oui, c'est ça. Il y a eu des gens qui claquaient la porte parce qu'ils n'aimaient pas... Ça laisse des traces et puis il y en a qui supportent moins bien les traces que d'autres. Je pense qu'il y a un personnage public qui est sans doute fortement haï, je pense à qui... Je voyais ce matin, comment elle s'appelle, Mme Boutin, je ne sais plus de son prénom, ou Christine Boutin ou Nadine Morano, qui sont des personnages publics qui prennent des risques par rapport à leur image. Ils sont sur Twitter, sur Facebook et ils continuent à être sur Twitter. Ils continuent à être insultés et puis, manifestement, ils ont des équipes de gens qui sont des community managers, comme on dit, autour d'eux, et qui font le boulot, qui trient, qui... Mais vous continuez là. Qui ça ? Qui ? Non, Tevira. Tevira, pas de droit. Ah non, non, mais je ne parlais pas de Mme Boutin et Mme Morano. Mais non, c'est vraiment... Mais Mme Tevira, si elle est dégénée, ce n'est pas pour ça, quand même. Moi, je pense que vous avez vu que la culture populaire qui arrive à faire passer par Twitter. Bien sûr, bien sûr, et il y a des insultes sexistes, par exemple, à la Nation Nationale, qui ne passent pas par Twitter, évidemment. On en parlera tout à l'heure aussi, si vous voulez. On avance ? Parce que ce n'est pas passionnant, vous n'aimez quand même en plus. Si, c'est intéressant. D'accord. Alors, du coup, c'est intéressant parce que cet article, vous voyez, qui est un article d'un blog, d'un blog suisse, rkn.ch, traite du phénomène général, qui s'appelle Média Social à l'école, oui, on est centré dans le sujet, là, et qui traite de la phénomène où, effectivement, des articles ont renoncé à Twitter en raison du flou insulte, voilà, ça fait le point. Alors, il y avait, dans l'ordre, Benjamin Villeneuve, Michel Tempré, Christophe Villeneuve, c'est toujours les mêmes. Donc, vous lirez ça aussi, c'est tout à fait intéressant, ça donne un éclairage qui est plus en prise avec l'éducation, voilà, parce que c'est un blog qui traite de l'éducation. J'avance. Alors, ça, c'est un article qui date de très récent, vous voyez, que là, les députés ont ajouté la loi numérique, dont on discutait il y a quelques jours encore, et qui a été d'ailleurs votée ce matin même, dans sa version finale à l'Assemblée nationale, la loi numérique proposée par Axel Lemaire. Les députés ont voté le filtrage automatique des contenus imposés aux grandes plateformes. C'est-à-dire, très bien, quoi ? Que les plateformes d'Internet, ce qu'on appelle les plateformes, c'est les grands opérateurs d'Internet. Orange, par exemple, qui était aussi, qui fait aussi fournisseur d'accès, mais qui fait aussi une plateforme... Les grands opérateurs d'Internet devront filtrer les contenus, ils seront obligés de filtrer les contenus. Comment ça ? Qu'est-ce que c'est qui m'a dit comment ça fait ? Ben, c'est... La loi, elle est ce qu'elle est, c'est ce que vous avez lu, qui ont voté, une disposition qui imposera aux plus grandes plateformes web de mettre en place un filtrage proactif des contenus proactifs, des contenus illicites, sans obligation de résultat. Voilà. Ce sera non pas... Je vous donne un peu de mon sentiment, quand même. Ce sera non pas... Dans un temps, je ne peux pas m'empêcher. Ce sera non pas un juge... Qui disait la loi ? Qui disait la loi ? C'est le juge. Toujours le juge. Traditionnellement, depuis que l'État de droit existe, c'est le juge qui dit la loi. Et bien là, on va demander à des opérateurs commerciaux, les sources illicites qui font du commerce, on va leur demander de dire ce qui est illicite et ce qui ne l'est pas. Américains, qui plus est. Comment ? Américains, qui plus est. Ben, certains sont américains. Certains sont américains, bien sûr. Pas tous. Certains sont américains. Comment ils font ? Comment ? Ils font... Ils font... Ils embauchent des gens pour aller lire, pour regarder. Ils embauchent des gens pour lire le courrier qui leur est envoyé parce qu'il... C'est énorme. C'est énorme. Il n'y a pas d'obligation de résultat. Il n'y a pas d'obligation de résultat. C'est pour ça que je voulais... Oui, il n'y a pas d'obligation de résultat, c'est ça qui est intéressant. J'attends pas comment ça va être mis en oeuvre, ça va être joli. C'est ça. C'est intéressant. Il y a quelqu'un qui a tenté une aventure comme ça, photographique. C'était sur Twitter, il me semble, où il a publié une photo où il y avait une femme parfaitement nue et avec un message qui tenait sur ses genoux, parfaitement raciste ou xénophobe, enfin bref, une horreur absolue. Cette image a finalement été censurée. Mais pas pour la raison qu'on aimerait. Oui. Donc ça veut dire que là aussi... Parce qu'il y avait des syndicats. C'était tout ? Oui. Ah, d'accord. C'est bien connu pour Facebook, par exemple, qu'ils censurent systématiquement toutes les images de nudité et qui ne censurent que très tardivement et encore après longue enquête personnelle de chacun des... tout ce qui concerne, par exemple, les choses de violence. Il y a eu des vidéos salafistes et qui montraient des décapitations qui ont été publiées sur Facebook pendant des mois et des mois sans qu'ils agissent de toute manière. Alors que dès qu'il y a un bout de fin qui pointe, c'est censuré dans l'univers. C'est la réalité. Voilà. En même temps, la question se pose et je vous la pose à vous aussi. Vous me direz de votre sentiment. Je crois qu'on attend un petit peu avant que vous me répondiez. La question de savoir s'il faut effectivement leur donner ce droit-là. D'une certaine manière, moi, je dis un petit peu déjà ce que j'en pense. Ça me jette beaucoup que ce soit des commerçants qui décident de ce que je vais voir ou ce que je ne vais pas voir. Voilà. Même si je pense qu'effectivement, je devrais être quelque chose que si on me parle que je vais voir, ça me fait pas mal. Je veux dire qu'effectivement, de voir des décapitations, je n'y tiens pas. Je n'ai jamais cliqué sur un lien qui m'en propose une et je ne tiens pas ce qu'on en offre. Malgré tout, ça pose un problème de fond lié à la manière dont la justice est mise en œuvre en ce pays. Voilà. On regarde de l'émergence du numérique. Alors qu'on avance, si vous voulez bien. Les liens, vous irez lire les liens pour plus de contenu. Alors, Facebook s'engage contre les discours extrémistes. Bon, c'est eux qui disent ça. Voilà, il y a un article qui est aussi récent. Il date du 19 janvier. Oui, c'est tout ça, c'est récent. Facebook entreprend de faire le ménage dans ses commentaires. Le réseau social, il n'occupe aujourd'hui une campagne de lutte contre les discours xylophobes et racistes sur son service. Une initiative qui existe des critiques venues d'Allemagne. Donc, effectivement, en Allemagne, ils sont censés de l'Assad. Donc, Facebook réagit en disant, on s'en occupe. J'avance. Commentaire ? Non ? Toujours pas. Tout est à critiquer pour cette modération des contenus sexistes. En France, le réseau social fait l'objet d'une campagne d'un collectif féministe, qui s'appelle « Twitter against women », qui l'accuse de laxisme face aux contenus misogynes ou « Rivenspawn ». Vous savez ce que c'est que Rivenspawn ? Qui d'ailleurs fait l'objet maintenant d'un article de loi supplémentaire, avec la dernière loi à la voter ce matin même, qui sanctionne plus durement ces affaires. On se disait ce matin avec Stéphanie que tout ça, c'est déjà dans la loi depuis longtemps. Depuis longtemps, évidemment. On va mettre sur Internet des photos de cette amie qui fait ce truc porno ou simplement des photos d'elle nue, par exemple. Ou l'inverse, hein. C'était déjà puni ça par la loi, bien entendu, de manière assez sévère. Manifestement, les députés ont voulu en remettre une couche en disant que c'est plus important sur Internet. C'est une réflexion qu'ils ont, eux. Moi, je ne suis pas sûr que ça vait de la peine qu'on s'attarde là-dessus. Qu'on s'attarde à réprimer éventuellement ce qui est sexiste par l'éducation. Enfin, l'éducation, on vient de finir, on va en reparler un peu. Par l'éducation ou par la loi, ce qui est sexiste ou c'est l'ophobe. D'accord, mais c'est autre chose. Oui, ce qu'on se disait, en fait, c'est qu'on a la chance d'être dans un pays où le juge va évaluer les intentions, le contexte, les conséquences, etc. Et que le côté, si c'est sur Internet, c'est forcément plus grave, n'est pas forcément vrai. Par exemple, dans le harcèlement, ça peut, dans certains cas, être beaucoup plus grave d'être assuré par Internet. Dans d'autres cas, c'est mieux que d'avoir un harceleur qui n'attendent pas de là. Oui, je pensais que pour parler de harcèlement, par exemple... C'est stupide de poser un espèce de principe qui va se réveiller les faux, alors qu'on a tout l'harcèlement. On sait bien que la différence est là. C'est le harcèlement, c'est pas le cyberharcèlement. Entre le harcèlement et le harcèlement sur Internet, je préfère dire harcèlement en ligne plutôt que cyberharcèlement, parce que je n'aime pas le préfet que c'est cyber. Entre le harcèlement et le harcèlement en ligne, évidemment, c'est l'exposition. C'est que l'exposition de quelqu'un qui est harcelé sur Internet, ça démultiplie les dégâts. Moi, je pense que quand j'étais tout mou, mais que derrière le mur des toilettes, dans mon école, dans mon collège, il y avait des petits copains qui se moquaient de moi, parce que je ne sais pas le souvenir d'avoir été spécialement harcelé, mais je sais qu'il y en avait qui l'étaient. Il y en avait qui l'étaient, et on le sait bien qu'il y en a qui l'étaient. Et puis, c'était pas spécialement gentil non plus, c'était extrêmement méchant. Et quelquefois, ça pouvait être plus grave derrière le mur des toilettes, parce que justement, c'était pas connu, et que personne s'en occupait. Ne le mettre jamais, donc tu montes tout état de cause. La question de poser à Stéphanie, est-ce que c'est plus grave sur Internet ? Pour certains aspects oui, pour d'autres, pas forcément. La problématique que vous posez, c'est-à-dire qu'on retrouve un petit peu ce qu'il y a été avec les médias et la télé, c'est-à-dire les effets. C'est-à-dire, c'est de penser toujours que le média, c'est en termes d'effets. C'est pas tout à fait ça, mais on retrouve avec Internet vraiment les premières critiques sur la violence. La violence qui va influencer les enfants. Les jeux vidéo, on a eu tout. Et finalement, Internet n'est qu'une problématique supplémentaire, mais qui est toujours la même, finalement. Bien sûr, on est là par là-dessus. En revanche, Nadou a rcelé sur Twitter pour une photo hâtive, un analyse d'un achat. L'article est tout à fait intéressant. Il date aussi du 5 janvier, vous voyez, c'est très récent, sur Libération. Vous direz l'article, c'est intéressant parce qu'il fait un point sur le harcèlement qui est un peu original et qui m'a interpellé. J'avance, si vous voulez bien. Je souhaite pas qu'on passe trop de temps sur le harcèlement, c'est-à-dire occuper trop de gens. Et pas assez les psychologues. Ou les psychiatres. En 2016, les commentaires sont morts. Vive les contributions. Ça, c'est une initiative du New York Times, qui est signalée par le Huffington Post, qui a décidé tout à fait récemment, vous voyez, du 5 janvier, qu'ils allaient mettre en oeuvre un projet commun, qui s'appelle The Corolla Project, qui propose d'ailleurs à d'autres médias, qui consiste en fait à faire ce qu'on met auparavant dans les journaux de province, ou dans les journaux même de la grande presse quotidienne, comme on dit, c'est-à-dire à faire une sorte de journal des lecteurs, ou plutôt de billet des lecteurs. Ça s'appelle pas billet, ça s'appelait le coin des lecteurs, ou je sais pas, voilà. Le courrier. Le lecteur, tout simplement. Où les gens réagissaient par rapport aux articles. Donc, il faisait un tri. Entre eux, il faisait un tri des meilleures contributions, et puis il les publiait. Donc, New York Times a décidé, lassé sans doute de la médiocrité générale des commentaires de cet article, puisque les articles étaient ouverts aux commentaires de manière large et sans limite, peut-être même sans modération. Je ne suis pas sûr, je pense qu'il y avait une modération quand même. On décidait... Vous savez que quand on fait un commentaire sur un article en ligne, par exemple, vous avez envie de commenter, vous vous dites, tiens, je ne suis pas d'accord. Vous êtes d'accord, mais vous voulez... Peu importe. Vous voulez commenter, dans la plupart des cas, c'est extrêmement rare que l'article paraisse directement. Si vous voulez commenter mon blog, par exemple, il ne paraîtra pas directement. Il passe aux premières mains, d'abord je regarde, et puis ensuite je commence. J'ai mon droit, je suis chez moi, dites-donc, je fais ce que je veux quand même. Et je pense que le monde, lorsqu'il reçoit les articles de ses lecteurs, il fait ce qu'il veut aussi, d'une certaine manière. Il publie ce qu'il veut. Et à l'heure de temps, il ne publiait pas tout. Heureusement, parce que sinon, il y aurait effectivement beaucoup de choses très... Il y a des gens qui sont... Et puis, bon, là, ils ont décidé que même pas, ils ne voulaient pas voir tout ça, ils proposent donc un système de tri et puis de validation sous forme d'employés des lecteurs. Voilà, c'est à retenir sous une forme qui voit maintenant apparaître, une sorte de... qui va plus loin que la modération du commentaire, et qui revient à des choses qu'on avait vues il y a 20 ou 30 ans déjà, avec les quotidiens. Différetion à un jour sur le terrain, le système juridique est tout droit d'être. Et c'est la vraie question, quoi. Deux éléments du discours qui sont réprimés par la loi, vous le savez bien, en France en tout cas, en France. Si vous avez quelqu'un aux Etats-Unis, vous direz, vous pourrez le faire sans problème. Le premier amendement, il protège, avec la liberté d'expression, il protège le citoyen américain et il lui garantit de pouvoir s'exprimer sur tous les sujets sans limite. Donc, diffamer quelqu'un, insulter quelqu'un sur un média américain, vous n'aurez jamais aucun problème avec la loi. Vous le faites en France, sur les choses différentes, il y a surdifféretion et à jure, et vous serez, normalement, la loi est en mesure de le punir, de le réprimer. Mais est-ce que c'est adapté ? Est-ce que la loi, là, est-ce qu'elle est toujours adaptée ? Une vraie question qui est posée par, ici, ce blog sur l'économie numérique. Est-ce que la justice est en capacité de réagir vite, par exemple, à une diffamation ? Vite, suffisamment vite. Là, si vous êtes diffamé sur Internet, par exemple, on vous diffame. Qu'est-ce que vous allez faire ? Il y a des chances que ce que vous écrivez, si vous êtes diffamé sur un article public, par exemple, je pense, tiens, sur l'Ouest en ligne, pourquoi pas, et on vous diffame. On dit du mal de vous. On vous diffame, et vous pensez que c'est à tel point différematoire que vous pourrez sans problème prouver au juge que celui qui écrit ça vous veut du mal. Le seul choix que vous ayez, pour l'instant, d'un premier temps, si vous voulez aller vite, c'est écrire au journal sud-ouest, en disant, foutez, virez votre truc, parce que c'est diffamatoire. Éventuellement, si vous faites écrire ça par un avocat, ça a des chances d'aller plus vite. Mais bon, si sud-ouest pense que c'est pas diffamatoire, il va rien, il enleve du tout. Et dans la plupart du temps, les services juridiques de ces grands journaux se contentent de ne rien faire, parce qu'ils pensent que vous avez tort. Donc, si vous voulez aller plus loin, il faudrait voir un juge. Alors là, vous n'êtes pas sorti de l'auberge, parce que si vous voulez aller voir un juge, il y a des chances que ça traîne un moment, quand même, avant qu'éventuellement un procureur se saisisse de l'affaire, qu'il demande à un juge d'instruction, enfin, il faut les voir, il faut les porter plainte le droit, qu'un procureur se servise de l'affaire, qu'un juge d'instruction la prenne en charge, qu'il l'instruise d'un, que ce soit effectivement, que ça arrive en justice, que vous puissiez demander, pourquoi pas des dommages et intérêts, des réparations, ça risque de traîner quelques mois, quelques longs mois, et peut-être même quelques années. Et pendant ce temps-là, tout ce temps-là, vous avez été diffamé. Oui ? Exemple très contraire, une collègue qui a été diffamée sur Twitter, elle a été accusée d'homophobie publiquement, elle est profondissée, elle a tweeté sous son vrai nom, etc. La personne ne voulait pas retirer ses propos, Twitter jugeait qu'il n'y avait pas de problème contraire à ses règles. Oui, c'est un métier américain. Elle a fait appel à la CNIL, son compte vient d'être établi et le compte de son diffameur vient d'être suspendu jusqu'à qu'il efface tous les tweets qu'il veut diffame, 4 mois déjà pour ça. Et il faut qu'elle attende que la CNIL ait fait cette démarche-là pour déposer sa plainte au pénal. Entre-temps, au début tout allait bien, entre-temps, son proviseur et ses élèves sont tombés sur les propos. Au bout d'un moment, ça diffuse, donc elle est sommée de s'expliquer devant ses élèves de pourquoi est-ce qu'il y a un lieu sur Internet qui dit qu'elle est homophobe. Alors vous comprenez bien. C'est quand même compliqué. Et ça pourrait être plus grave. C'est très embêtant, mais c'est pas dramatique, mais c'est compliqué. 4 mois déjà pour la première étape. Vous comprenez bien que dans toutes ces situations comme dans d'autres, il n'y a pas d'autres exemples, et puis la profession de l'enseignant n'est pas spécialement dénacée, pas plus que les autres. C'est un vrai problème qui se pose là. C'est pas la solution, moi. Moi, je pense que si on veut conserver en France un état de droit, qu'effectivement, toujours la justice, et pas un simple fonctionnaire dans un bureau d'administration quelconque qui le désigne, si on veut que ce soit toujours le juge qui dise le droit, eh bien il faut qu'elle soit plus rapide, cette justice. Il faut trouver des moyens pour que le législateur devra s'y coller un jour ou l'autre, pour faire que cette justice soit plus rapide et efficace. parce que, sinon, en l'état, son fonctionnement, c'est un fonctionnement lent, réflexif, un peu qui, certains modèles, d'ailleurs, se rapprochent un peu de celui de l'éducation. L'éducation aussi, on fait bien qu'elle est lente. Elle n'est pas adaptée. Elle n'est pas adaptée au mouvement. Elle n'est pas adaptée. Mais non. Parce que c'est pas en même temps de réflexion. En même temps, on fait des choix aussi. On signe des accords quand on va sur un site et qu'on rentre dans un réseau social. On sait tout ça. On sait quoi ? On sait que c'est long, qu'on risque ça, les propos qu'on va... Donc... Je ne sais pas. Il faut aussi gérer un peu le risque. Enfin, il me semble... En tout cas, c'est ce que font les adolescents. Eux, ils sont même particulièrement... Ils sont pratiquement adeptes de la prise de risque. Je vais t'accuser... Un adolescent n'est pas adolescent s'il ne prend pas de risque. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, ils savent bien que prendre des risques, quelquefois, c'est pas sujet. Pour les adolescents, c'est plus gênant. Parce qu'ils sont adolescents. Ils ne sont pas majeurs. C'est plus gênant. Je suis peut-être. Mais je ne sais pas. Ce n'est pas la même posture qu'un adulte qui doit, normalement, le faire en toute connaissance de cause et de responsabilité. C'est pas que Twitter, c'est aussi sur Facebook, parfois, des choses qui peuvent dériver et qui mettent une personne qui n'est pas forcément... Mais on le sait. On le sait. Quand on va sur un réseau social, on sait très bien et en fonction de ce qu'on y poste, on sait très bien en fonction de ce qu'on y poste, quels sont les risques. Je ne crois pas que c'est forcément en tant que... Comment ? Il reste un quart d'heure. Je pense que les adolescents, ils prennent les risques dans les réseaux sociaux, dans le numérique, dans la culture numérique, ce que les adolescents prenaient en risques physiques il y a quelques années. Mais les adultes aussi. Je vais vous donner un exemple plus concret. On allait au Port Vieux, à Bialitz, et on plongeait de la digue du Port Vieux. Je la connais bien cette digue. C'est pas vrai ? Je la connais bien cette digue. Bon, voilà. Enfin, je veux dire, on l'a tous fait. J'en prie, on l'a tous fait. Bon, maintenant, ils ne le font plus, ça. Ils ne font plus cet engagement physique et je pense que, justement, la recherche de l'adrénaline et la prise de risque, elle se fait sur les réseaux sociaux, sur le réseau. Je pense sur la culture numérique, je pense. Mais en même temps, ils sont très conscients de ce qu'ils font. Pardonnez-moi, il ne me reste que 13 minutes. Bien sûr qu'ils sont conscients. On pourrait parler longtemps, effectivement, de la manière dont, de manière générale, la littérature regorge de propos concernant les adolescents et les pratiques adolescentes en ligne qui sont dévalorisantes, souvent, alors qu'en fait, ils perçoivent très bien le risque qu'ils prennent. Et collectivement, ils sont capables de mettre les barrières qui leur permettent de se réserver. Il y a une... Je disais ce matin, ou hier, je ne sais plus, à Stéphanie, qu'il y a une association lyonnaise qui s'appelle Fréquences École qui a vu une enquête il y a quelques années, il faut se méfier des enquêtes il y a quelques années, puisque la vitesse du valet numérique, déjà, c'est une enquête il y a trois ans. moi qui, ce matin, on me parlait d'enquêtes il y a 15 ans. Les enquêtes il y a trois ans, déjà, sont bien vieilles. Mais, clairement, il y en a montré ces extraites enquêtes, après un long travail d'enquêtes scientifiques et de chercheurs, que la responsabilité des adolescents sur Internet était grande, beaucoup plus grande qu'on le croit généralement. C'est des infurilages de citations, de gens qui font partie de ce qu'on appelle l'élite de notre pays, les gens qui sont exposés médiatiquement, les politiques, les écrivains, les acteurs, les gens de médias, en général, ce qu'on voit traîner sur les plateaux de télévision et qui, ce qu'ils disent généralement de Internet, évidemment, leur problème de la déconnexion de la réalité du terrain est assez grand. Sur Internet, il y a des mecs un peu seuls à ces dernières fous. Ça, c'est Arditi. Non, c'est déjà un moment. Il y a des boîtes à lèvres, des boîtes à merde, enfin, je ne sais pas pourquoi Internet c'est jeté un micro. Je vous laisse le lire. Arditi, c'est un spécialiste. Joffrin, lui, c'était terrible. Avant de se mettre, prendre en charge maintenant la presse en ligne, il a dit beaucoup de mal pendant des années. Voilà, il y avait... Philippe Valle, lui, c'est un déversoir de haine à l'encontre de ces médias. Eric Fautorino, vous connaissez peut-être ? Eric Fautorino, qui était un ancien directeur du Monde et qui maintenant, d'ailleurs, a un média, lui, qui s'appelle... Je ne sais pas si il y a des actions dans Reiss, non ? Il a écrit... Il a écrit... Il a écrit un média... Voilà, un média numérique. Il a dit du mal des médias numériques pendant très, très longtemps. Il a fait des éditeaux en ligne sur Le Monde qui étaient, d'ailleurs, terribles à l'encontre de la presse numérique. voilà, on continue. Bon, le débat de Shungui qui a fait un article dans Mon Vreux Fénin qui va rechercher s'appelle Twitter. Ce n'est pas très intéressant. Tiens, il y a des problèmes là pour ce qu'on fait. Internet, c'est l'empire de la méchanceté, de la bêtise... Bon, ce n'est pas très intéressant, mais ça témoigne de la vision quand tous ces gens qui sont dérangés par Internet, est-ce que ça véhicule de propos et de libération de l'expression ? Le plus intéressant, c'est ça, finalement. Alors, je vous l'ai pas mis, parce que l'article c'est tout, c'est tout tournable. Alors, le plus intéressant, c'est ça, c'est invité. C'est formidable, c'est-ci, que les gens s'expriment. Après tout, pourquoi pas, ils peuvent s'exprimer, voilà. C'est un témoin d'un mépris de classe, d'une certaine manière, de gens qui ont acquis, on offre tout le temps l'expression, la possibilité de s'exprimer et qui ne supportent pas que d'autres s'expriment. Éventuellement, elles rencontrent, mais bon, vous puissent dire le contraire de ce qu'ils disent. Je continue. Alors, DJ Port, qui était un personnage un peu caustique et un peu marginal, quand même, qui ne prend pas de gants avec la réalité, souvent, a écrit un article tout à fait intéressant dans les naroques qui date d'il y a peu de temps, en parlant de Twitter et en disant que c'était un outil, effectivement, qui pourrait être extrêmement redoutable, mais en disant qu'aussi, voilà, en entendant ce discours de la part des notables médiatiques, qu'ils soient combés comédiens, acteurs, qu'ils ont été connus, qui vit par Twitter en disant, quelle erreur, c'est monstreux, c'est un déversoir, une poubelle, on sent là-dedans une réaction qui est très classique, une oligarchie qui pense que la plaine n'a pas donné son avis de manière inconsidérée, et ça correspond à ce qu'il faut de la même manière. Afin de quelconque, il dit pareil, il dit ça. On avance. Alors, du côté du pays du premier amendement, les Etats-Unis, alors là, c'est extraordinaire, avec Schmitt, qui est le président de Google, qui ne s'appelle plus Google maintenant, Google, c'est une entreprise qui est maintenant chapeautée par une autre. Merci. Voilà. Donc, c'est le président d'Alphabet, en fait, qui dit qu'il est de leur responsabilité, à eux, Alphabet, Google, des presses commerciales, de démontrer que la stabilité et la liberté de l'expression, vont main dans la main. Ils vont construire des outils pour interdémorcer les pensions sur les expressions et les formes de correcteurs orthographiques pour la haine et le harcèlement. Voilà. Je vous l'ai dit, les grands marchands vont nous expliquer maintenant ce qu'on a le droit de dire et pas dire. Nous perdons beaucoup de gens à cause d'Internet. Ça, c'est Donald Trump, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de le dire ? Voilà. Lui, il a imaginé qu'il allait voir Bill Gates. Enfin, pourquoi Bill Gates ? C'est là de ce nom qu'il connaisse. Il y a d'autres gens qui comprennent vraiment ce qui se passe. Il va leur demander, peut-être, en certain endroit, de fermer Internet. Oui ? Il reste 10 minutes. Il reste 10 minutes. Merci. Merci beaucoup. Bon, il faut toujours écouter Donald Trump, c'est peut-être à la sorte, parce que c'est une partie... Je vous rappelle, Donald Trump est candidat à l'investiture. Il faut toujours écouter ce genre-là. Bien sûr. Alors, ça c'est récent. Deux articles, un sur Next Impact et l'autre sur Libération, qui font le point sur les délires, je ne dis pas d'autres mots, de nos députés, de nos élus, qui ont imaginé récemment, enfin, certains d'entre eux, parce que, heureusement, ce n'est pas passé dans la loi, qui ont imaginé certains d'entre eux, l'occurrence, Karine Berger, le député sauf erreur de la Côte d'Or, et puis une autre qui s'appelle madame Rabot, Valérie Rabot, qui ont imaginé, elles deux, qu'il fallait taxer, d'abord interdire, puis ensuite évoluer. Quand on entend interdiction à la semaine nationale, il faut toujours penser en deux temps. Un, on interdit, deux, on taxe. Attention. Il y a un double effet. Là, c'était interdire d'abord les liens hypertextes. Non, je ne rêve pas. Il s'agit bien d'interdire les liens hypertextes. C'est-à-dire, vous n'auriez plus le droit sur un blog de dire « Ah, j'ai vu ça ailleurs et puis vous indiquez le lien ». Vous voyez ce que je veux dire ? Ça a été interdit. L'idée, l'idée, c'est les ayants droits de la culture en général, de toutes sortes d'industries culturelles qui vivent de leurs droits et qui disent « C'est pas normal que quelqu'un puisse faire un article en pointant sur, par exemple, l'œuvre d'un écrivain et que l'écrivain n'ait pas la rétribution du lien qu'on a fait vers son œuvre. » Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça, l'idée. Derrière tout ça, c'est extrêmement dangereux, évidemment, c'est extrêmement dangereux. Je ne sais pas si vous voyez le danger construit. De toute façon, Internet n'existe plus. S'il n'y a pas de lien, s'il n'y a pas d'hypertexte, il n'y a plus de lien, il n'y a plus d'Internet. Ça n'a pas de sens. Moi, je peux arrêter mon blog tout de suite parce que mon blog formique de liens. Il n'y a que ça. Il n'y a que des références. Les références même d'un article scientifique en bas, je veux dire qu'elle pourrait être interdite aussi. Ce qu'on met en bas, vous savez, d'une publication scientifique, ça pourrait être interdit. On est dans le délire le plus complet. la manière dont les gens qui sont censés nous représenter à l'Assemblée nationale réagissent effectivement. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Je vais essayer de dire ça rapidement. Et l'affaire a commencé il y a quelques années. Il y a quelques années, comment s'appelle ce grand média belge ? Un grand journal de Belgique. Le soir. Le soir, merci. Le soir, je trouvais scandaleux que Google indexe ses contenus régulièrement et en propose une lecture, pas commentée, mais une lecture, vous savez, sous forme de titres sur lesquels vous pouvez cliquer et que ça renvoyait sur... Trouvé scandaleux. Parce qu'ils disaient qu'avec ça, Google faisait la publicité qui ne revenait pas. Bon, j'entends ça. Je dis d'une certaine manière, effectivement, c'est un problème qu'il faut résoudre. Que Google fasse de la publicité, même si c'est avec les titres, les articles le soir, moi j'entends ce discours. Donc, ce qu'ils ont demandé à Google, c'est, vous arrêtez ça. Google a arrêté de faire des liens vers le journal le soir. Terminé le soir, plus personne ne lisait en ligne. Donc, rapidement, quelques semaines après, ils ont dit, non, non, on revient, on revient, puis on va reparler plus tard. Mais, ça pose un vrai problème économique, du coup, de la réalité du lien et de ce qu'il implique pour un certain nombre de gens qui vivent de leur exposition, notamment les médias. Donc, voilà, je voulais rappeler ça parce que ça me semble aussi un danger important. Alors, cet article incroyable aussi, il y a, alors c'était pas il y a 23 ans parce que ça date d'il y a quelques jours, c'est quelques jours aussi ça. Le reste, oui, c'est-à-dire vraiment il y a quelques jours, c'est suite à une communication du ministère et de l'adjet de Valo-Belkacin qui a dit qu'on devrait enseigner le respect des femmes sur la planète. Enseigner le respect des femmes sur la planète. Je veux dire, moi, ça me, quand je le dis ça, les bras m'en tombent. Comme s'il fallait, d'abord, enseigner le respect des femmes, je pense que, d'abord, je préfère parler de considération simplement de l'autre, en général, et pas spécialement respect, parce que respect, c'est un mot que j'aime pas trop. Le respect est souvent comme si Rimbaud avait été respectueux de quoi que ce soit, par exemple. Comme si Matisse avait été respectueux des lois de la peinture. considération de l'autre et de son existence et puis la prise en compte de sa réalité. Et puis les femmes, bon, oui, c'est une certitude, ça. Les femmes ont à subir, peut-être, beaucoup plus des violences que les hommes. C'est une réalité. D'accord. Mais pourquoi sur Internet ? Et pourquoi ça devrait être enseigné d'ailleurs spécifique à l'école ? Comme si l'ensemble des disciplines n'étaient pas capables de s'enferrer d'un sujet qui est hautement moral et civique, j'allais dire. Comme si c'était déjà fait. Oui. Comme si c'était pas déjà fait. Bien entendu. Bien sûr. Non mais c'était l'idée du jour. Oui. C'est de la communication politique. Je n'échappe pas à ça, bien sûr. C'est de la communication politique. Simplement, il faut avoir une lecture un petit peu distante de tout ça et se poser ces questions. Que fait l'école en face ? Alors, tout d'un coup, on aperçoit qu'une femme a été, je sais pas, a été insultée sur Internet. Donc il faut faire, il faut enseigner. Depuis, après les événements, pardon, après les événements que l'on sait l'année dernière, en 2015, en janvier puis en novembre, je veux dire, on a suffisamment parlé de l'importance de l'éducation aux médias et à l'information, de la place de l'émi dans l'école. Les profs doivent qu'on sache quelque chose. Et puis on voit bien ce qui en est devenu, ce qui en arrive, ce qui en est maintenant. C'est-à-dire que, sauf erreur de ma part, dans les programmes, il n'y a rien avant la cinquième. Rien avant la cinquième. On a quand même réussi à obtenir que ça soit valable dès la sixième. En cycle 2 et en cycle 3, il y a une petite phrase qui dit qu'il faut faire l'éducation aux médias et la formation en classe, mais il n'y a pas de référentiel de compétences. — Non mais ça, c'est très important parce qu'on le considère encore comme d'animation, savoir qu'en établissement, on est vécu comme des animateurs. — Et quand on demande... Moi, je sais, j'ai au CSE, j'ai un mandat syndical, donc on a fait une proposition, on a rédigé une proposition, ils auraient pu nous dire que cette proposition n'était pas terrible et qu'ils allaient la revoir, mais on est arrivés en disant qu'il en faut et non plus que ça. Et non, ce n'est pas possible. Elle n'a pas été soutenue non plus. Ce n'est même pas que le ministère qui nous a dit, c'est qu'on n'a pas été soutenus ni qu'il n'y a pas de élèves ou pas. C'est hallucinant. Alors que les gens ne savent pas. Dans des circonstances, on ne peut pas dire que l'éducation médiatique à l'information ne soit pas indispensable avant 12 ans, puisque là, ça s'agit officiellement de nos réunions. — Non mais alors, François Bon, connaissez-vous François Bon ? Non ? Personne ? Ah ! C'est un écrivain qui est particulièrement passionné par l'écriture numérique et par l'écriture en ligne et qui tient un blog qui s'appelle Pierre-Livre, et donc que vous irez lire cet article qui est tout à fait intéressant et qui traite du web comme l'imitation de la critique. Quand un auteur déclare qu'une critique beaucoup lue sur son blog n'a aucune existence par rapport à quelques lignes dans la digne NRF, que personne ne lit sauf si la diffuse lui-même sur Facebook. Voilà. Il y a un vrai problème, quoi. Il y a des gens effectivement qui considèrent plus important, voilà, qu'il y a des... Enfin, qui considèrent comme absolument pas important, des gens qui critiquent leur travail en ligne, même si cette critique est argumentée, constructive, etc. Donc, ça n'existe pas. En revanche, c'est une mention, dans le cas de l'NRF, ça, c'est extrêmement important. C'est toujours cette idée dont je vous ferai parler tout à l'heure sur une certaine manière de voir les choses en fonction de la classe d'où on provient. d'où on provient. Vous avez eu cet article tout à fait intéressant et riche. Oh là là, je pourrais vous parler des heures de ce type. Un blogueur iranien qui s'appelle... Son nom est là. Il s'appelle Austin Interaction qui a longtemps vécu au Canada et qui tenait un blog sur lequel il écrivait de nombreux articles. Alors, c'était au moment de la révolution iranienne et puis de ce qui s'est passé. Je me disais non, c'est pas extrêmement important. Mais donc, il était vivant canadien, blogueur iranien vivant canadien. Il tenait un blog sur lequel il était extrêmement critique par rapport au pouvoir en place. Voilà. Franchement, c'est ça la situation. Et il était extrêmement connu dans le monde entier pour étant un résistant au pouvoir iranien en place. Le problème, c'est qu'une mauvaise idée, c'était de retourner en Iran. Donc, une mauvaise idée. Noël Spioche, il se retrouvait en prison, bien entendu, illico, et donc il a passé quelques années en prison. Il en ressort et puis, il écrit un article sur Medium, donc vous avez la référence ici, en medium.com, «Sacadove we have to save » où il dit en gros, je comprends plus, moi j'étais en prison et je ressors, et puis, grosso modo, ce qu'il dit, c'est que tout est maintenant centralisé sur les réseaux et que moi, si j'écris un article sur mon blog, plus personne ne s'y intéresse. Et voilà. C'est la vie. C'est la vie. Donc, il vit très très mal une situation où il passe d'un blogueur influent, rebelle, d'un blogueur rebelle influent, à un anonyme sur Internet parce que tout d'un coup, dans cet article, par exemple, il s'étonne parce qu'il a écrit quelque chose sur Facebook et puis, il n'y a que deux personnes qui ont cliqué son j'aime. Donc, il dit, mais c'est incroyable quand même. Moi, j'écris quelque chose et il n'y a que deux personnes qui cliquent son j'aime. Alors, il fait l'objet d'une critique assez sévère d'Antinorama de la part de Vincent Claude, je crois. Vous connaissez ce journaliste qui a eu... Il y a eu pas mal d'articles à son sujet qui montraient une certaine aussi de la part de quelqu'un qui a eu à subir les foudres de la tyrannie iranienne, voilà, qui montrait que lui aussi était dans cette logique de classe. Donc, imaginons que, voilà, n'importe qui maintenant pouvait écrire, mais que de quoi on vit ? Je dis, c'est bon, si n'importe qui peut écrire. Bon. Une solution personnelle, une solution personnelle, j'écris un article qui s'appelle « Du fantasme dans l'Internet de l'entre-soi ». C'était relatif justement à cette affaire, l'affaire précédente, l'Internet de l'entre-soi, les gens qui se comblent entre eux, vous voyez, entre gens bien éduqués, au plaisant effet de la boîte à plomb, car la boîte à plomb, il n'y a que les geeks de l'Internet qui savent ce que c'est une boîte à plomb. Plomb, c'est le bruit que fait quelqu'un quand il tombe dans la boîte. Une boîte à plomb, c'est un endroit où on met tous les gens qu'on ne veut pas voir. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, il était d'usage sur les réseaux il y a 20 ans, 25 ans même. Il était d'usage quand quelqu'un est avec vous, de dire, je te mets dans la boîte à plomb. On écrivait simplement plomb, et ça veut dire qu'il était parti dans une boîte et on ne le voyait plus. Donc, je rappelais à ce monsieur, un rachkan comme à d'autres, d'ailleurs, que si vous n'allez pas voir les médiocres, ils n'avaient qu'à les planquer. Ils n'avaient qu'à les planquer, comme on dit. Allez. C'est à sonner. C'est à sonner, c'est simple. Alors, l'ado, vous iriez lire cet article-là, un article assez aussi toujours participant de la même logique. Je termine. Je termine. Je sais, merci monsieur. Un article participant de la même logique, qui dénonce le comportement des ados en disant s'il n'y a rien. Alors, heureusement, il y a cette sociologue qui s'appelle Joël Menrat qui écrit des articles à le sujet et qui citait cette sexe du fait de sa faubère. « Si je te fais maintenant, mon cher à l'est, ce n'est pas ce qu'on a dit, mais celui de l'ennui. » Donc, l'ennui, il n'est pas contemporain. L'ennui sur Internet, il n'est pas d'aujourd'hui. Ça, là, faisait un moment, déjà, qu'on s'ennuyait quand on était adolescent. C'est vrai. Quand on était adolescent. Bon, voilà. Des détournements sur Internet avec des réactions sexuelles à la colonne, avec, notamment, c'est l'article de France TV Info qui montre comment, effectivement, d'être détourné des images et puis, il faut faire attention. « L'école face aux théories et aux défis des théories du complot. » Ça, il va y avoir un colloque bientôt à ce sujet. C'est... Moi, là aussi, il se m'en avait pas. Voilà. Alors, cet article incroyable d'un Canadien qui dit, grosso modo, il explique... C'est que ça... C'est juste parce que j'ai mis mon atelier de rester à la côté, c'est pour ça que je pars plus tôt. Voilà. Je vous en prie, je vous en prie. Il explique, il n'y en a pas une minute. Il explique, en gros, que voilà... Attendez, c'est un chercheur canadien, sur l'éthique. Ils appellent ça l'éthique. C'est un copain à Jacques Coule. Et il explique que lui, ben non, voilà, il faut être permis de conduire du citoyen numérique. Voilà. Comme pour un char. Vous savez, c'est un char, c'est une voiture... On va lui présenter avec sa assurance et son permis. Voilà, c'est ça. La différence, c'est quand même que les adolescents, ils sont déjà sur Internet. Ils n'ont pas dans notre permis, ils sont déjà là. C'est-à-dire qu'un tweet ? Bon. Allez. Bon. C'est des conclusions personnelles. Voilà. Réformer le fonctionnement de l'institution. On a vu qu'ils ne sont pas adaptés à l'un numérique. Apporter à chaque citoyen pour en faire le rétable. On va recentrer le débat. Une littératie numérique globale. Voilà ce que nous aurons aimé qu'on parle ce matin. De littératie numérique globale. On n'en a pas parlé du tout. C'est-à-dire, dans le cas d'une éducation, on va dire à l'information rénovée et partagée, éclairer l'apprentissage d'une nouvelle société de repères solides. À mon avis, ça serait possible quand même. Nous, adultes, on va être capables de faire ça. Je crois. Et faire de publier de nouvelles compétences. Pour parler de responsabilité. Parce que c'est ça l'enjeu. pour parler de responsabilité. Pour parler de responsabilité. Sous-titrage FR ?